Yoichi Un bague Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo Donc comme vous avez pu voir sur le titre Comment glow up Parce que je vais vous expliquer comment j'ai glow up Je vais vous donner mes petites astuces Mes petits conseils Je vais vous donner des astuces Je vais vous dire comment glow up Après c'est des conseils C'est plutôt des conseils que des astuces J'espère que cette vidéo va vous plaire Donc comme je l'ai dit tout le temps Abonnez vous à ma chaîne Je suis cool Il n'y a pas plus cool que moi Franchement Non il n'y a pas plus cool que moi Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à me suivre sur Instagram C'est le réseau social où je suis la plus active Blague elle Que je mets juste ici Ok N'hésitez pas à me suivre Donc voilà je pense que j'ai tout dit Likez Partagez Et on va Donc alors franchement Il n'y a vraiment pas de secret Non Il n'y a pas de secret de Comment tu fais pour être belle Genre comment glow up Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de De truc en fait Je ne sais pas comment expliquer En fait Tu glow up Tu glow up Tu glow up En fait J'ai l'impression que Chaque année On devient de plus en plus différent Genre quoi Mais pour moi Genre chaque année Je ne suis pas la même Genre j'ai l'impression que moi Chaque année je deviens de plus en plus belle Où je m'améliore sur quelque chose Que avant je ne faisais pas comme ça Tu vois par exemple Mes sourcils Avant je ne les faisais pas de cette manière là Et puis maintenant je fais ça Et j'ai l'impression que ce résultat Il est là Il est mieux Tu vois Donc chaque année Il y a toujours un truc qui est différent Pour moi c'est ça en fait Après je ne sais pas pour vous Mais pour moi je trouve que chaque année Il y a un truc qui est différent en fait Donc moi Alors dans le comment J'ai glow up Et comment vous pouvez glow up Premier conseil Ou premier actus Je ne sais pas comment on va appeler ça Mais c'est vraiment Avoir confiance en vous C'est un truc qu'on peut répéter tout le temps Tout le temps Combien de fois on vous a répondu On vous a dit La confiance en soi Bref Combien de fois on vous le dit Mais c'est un truc C'est bête hein C'est un petit truc bête Qu'on vous répète tout le temps Mais c'est la première chose A avoir ou à faire Tu vois pour glow up Tu ne veux pas glow up Mais tu n'as pas confiance en toi Ça ne sert à rien Genre ça ne sert clairement à rien Et je pense que C'est impossible Tu vois genre Après tu peux glow up Mais pas avoir confiance en soi C'est vrai J'avoue c'est vrai Arrêtez de De passer tout le temps Des trucs négatifs Mais écoutez jamais Les gens Qui vous disent Ouais t'es trop gros T'es trop mec T'es trop T'es un gros nez T'es une grosse bouche Combien de fois Déjà combien de fois Dans ma vie On m'a dit T'es une grosse chantante T'es un gros train T'es un gros train T'es un gros train T'es un Tout le temps Tout le temps On m'a dit un truc Tout le temps On me dit des trucs Et tout Mais les gars Les gars Ouais franchement Je suis désolée Je suis désolée Les gars Je suis désolée Non mais vraiment Je suis désolée pour vous Mais en 2020 Bientôt 2021 Arrêtez s'il vous plaît Déjà Arrêtez de Pour moi c'est C'est fini Là j'ai plus confiance en moi C'était l'époque de 2016 Genre 2015 Et tout Pour moi à cette époque là Je sais pas C'est fini cette époque en fait Là t'es obligée D'avoir confiance en soi En fait Je sais peut-être Je sais peut-être Il y a des personnes Qui ont toujours pas confiance en eux Mais pour moi Genre C'était l'époque d'avant Genre Maintenant on est en 2020 Et Y'a eu le corona Y'a eu plein de gens Qui sont morts en 2020 C'est trop chelou L'année 2020 est chelou Beaucoup de gens sont morts Beaucoup de trucs bizarres Si aujourd'hui Demain aujourd'hui Tu meurs Demain tu meurs C'est quelque chose Que je te souhaite pas Mais On sait que t'es morte Et t'as jamais eu plus soin de toi C'est nul C'est grave nul Genre Non Si ça se trouve T'as pas eu confiance en toi Par rapport à ce que les gens Ils t'ont dit Mais franchement On s'en fout Et On s'en fout Les gens Je comprends pas pourquoi Tout ce que les gens vous disent Vous mettez ça à coeur Franchement On s'en fout Et je viens en 2020 En 2021 On s'en bat les couilles Mettons On s'en bat les 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 On s'en bat les 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 Une première chose à faire C'est avoir confiance en toi N'écoute pas les gens Enlève ça dans ta tête Et fais en sorte que Ce que t'aimes pas Ce soit quelque chose de positif Et non de négatif Voilà Alors Il n'y a pas de Voilà Comment que le hub Ça prend du temps C'est pas du jour au lendemain C'est pas grâce à cette vidéo Genre C'est pas que là Tu m'écoutes Demain Ah putain Je me suis fait marre J'en ai marre C'est pas demain Genre Tu te réveilles T'es belle Non L'évolution Ça prend du temps On a tous On a tous C'était moche Je croyais pas Si je vous montre mes photos ici Comment j'étais moche J'étais moche Mais j'étais moche Alors franchement J'en ai vu de toutes les couleurs Des rouges Et des bleus Comme dirait Kalash PBL J'en ai vu de toutes les couleurs Franchement J'étais pas belle J'étais tout J'étais moche Ou à l'époque On disait tout le temps Que ma soeur était plus belle que moi Genre Il y avait des gens dans la rue Qui t'a coché ma store Et moi j'étais en mode Personne venait me dire J'étais belle J'avoue que j'avais mal au coeur J'étais petite J'avais mal au coeur Mais j'ai jamais été belle Ne vous croyez pas Que aujourd'hui Je suis devant vous Oui certes J'ai confiance en moi Franchement J'ai grave confiance en moi Certes aujourd'hui J'ai confiance en moi Certes aujourd'hui Je me trouve belle Je me trouve pas la plus moche Franchement je trouve Que je suis une belle meuf Oui ok Mais avant tout ça Il y a eu des étapes Et il y a eu des évolutions Donc l'évolution Prend du temps C'est pas aujourd'hui Tu vas être belle Non Aujourd'hui tu vas pas être belle Tu vas être comme hier Mais ça va venir Et ça va venir avec le temps Et toi aussi Tu te donnes la motivation De être plus jolie Qu'avant Prendre soin de toi Faire des trucs Que tu faisais pas Tu vois Donc ça vient avec le temps Ne croyez pas Ce sont que moi Comme j'ai dit J'ai jamais été belle J'étais vraiment Pas très belle à l'époque J'étais pas moche moche Mais j'étais vraiment pas Maintenant Quand tu me regardes maintenant Tu sens Tu vois quand même Que j'ai volé Comparé à mes photos Et tout Mais j'ai jamais été belle 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 Mais surtout On est tous passés Dans des étapes Comme ça Regardez moi Je vous explique Comment j'ai de le hop Mais à l'époque C'était pas comme ça A l'époque J'avais pas confiance en moi Vraiment pas confiance en moi Du tout Du tout Du tout J'avais pas confiance en moi Au collège J'en traité de skinny Parce que vu que J'ai grossi par rapport A l'époque Ça c'est sûr Peut-être c'est parce que Je grandis Je pense que c'est parce que Je grandis Que j'ai quand même pris du poids Comparé à l'époque Mais avant c'était pas du tout ça Pas du tout ça en fait Genre Déjà on me disait La skinny Parce que j'étais grave skinny Quand même Jambes de coq Jambes de poulet Puis maintenant tu vois Genre c'était des choses Qui m'ont Franchement A l'époque au collège Ça me touchait vraiment Beaucoup 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 Genre tu me traités de skinny De jambes de coq Franchement Ça me mettait mal à l'aise Genre On me disait aussi J'avais une grosse bouche Parce que toujours Tout le monde m'a dit Ah t'as une grosse bouche Une grosse bouche C'était un truc Qui me complexait de ouf Que limite Je voulais grave faire une chirurgie Putain Quand c'était petite Je voulais trop faire une chirurgie Je voulais réduire mes lèvres Parce que ça l'avait marre Quand je me disais Que j'avais une grosse bouche Voilà on m'a traité De tous les trucs Nanana Mais c'est les mêmes personnes Qui me critiquaient Maintenant qu'ils me suivent Et qu'ils voient mon évoluer Putain Maintenant c'est les personnes Qui me disaient Je sais pas ma bille Maintenant ils me demandent Où j'achète mes habits Oh comment t'achètes ta perruque Oh t'es belle aujourd'hui Oh t'es ci Oh t'es ça Les mêmes personnes Qui me critiquaient hier Maintenant ils reviennent vers moi Tu vois Donc c'est des trucs Qui me font trop rire Donc pour la preuve Qu'on évolue en fait Franchement clairement Les gars Franchement les gars On évolue On évolue Et voilà Franchement Ne fiez pas aux gens J'en fous des avis des gens Ça vous touche Ok Je comprends que ça vous touche Parce que moi aussi Je suis passée par là Ça me touche Mais maintenant Faut vraiment vous dire C'est pas eux qui vous nourrissent C'est pas eux qui vont vous acheter La paire de chaussures Que t'as tellement T'as vu à tout le coeur hier Et que tu veux tellement Quoi Ces personnes là Vous touchent Alors qu'ils sont même C'est même pas Dans votre vie On s'en fout Je me faisais beaucoup critiquer Genre beaucoup On me disait tout le temps Ouais toi sans makeup T'es moche Sans makeup T'es pas jolie Genre en fait J'avais tellement En fait tellement Je me maquillais tout le temps Je me préférais Ailler du maquillage Vraiment au lycée Par contre c'est vrai Au lycée A partir de la seconde Je me maquillais tout le temps Que je me préférais Avec du maquillage Ce qui faisait que Je me maquillais tout le temps 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 Même pour aller en vie J'étais obligée d'être maquillée C'était rare Que tu me maquillais Sans maquillage Et quand j'étais sans maquillage J'étais mal Mais vraiment mal Très 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 mal Que je pouvais pas en fait Du coup Bah à chaque fois On me disait Mais en fait T'es pas naturel T'es pas naturel Tu maquillais tout le temps Tu peux pas sortir Sans maquillage Et c'est des choses Qui me touchaient aussi Tu vois A partir du lycée Par contre C'est vrai que Les critiques me touchaient encore Tu vois Du coup j'avais plus confiance en moi Du coup bah Genre j'écoutais ces critiques là Dans le sosou Par contre J'ai écoutais mais je continuais Tout le temps maquillage Et en fait je continuais quand même A me maquiller Et je me démaquiller Genre j'étais jamais Sans maquillage Du coup je continuais Parce que Genre je me trouvais Vraiment moche sans maquillage Donc quand j'étais En fait j'étais d'accord avec eux Je me disais Ouais ils ont raison en fait Je suis grave moche sans maquillage Du coup bah Moi Je me maquillais tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que je trouvais J'étais moche sans maquillage Je pouvais pas me porter en maquillage Mais Après je me suis rendu compte Que non en fait C'est pas bien Genre Si je commence Tout le temps à me maquiller Genre déjà J'ai commencé à abîmer ma peau Avec le maquillage Et après j'ai commencé A prendre soin de ma peau A moins maquiller A aimer en fait A m'aimer En fait quand je me regardais Dans le miroir Il faut vraiment Je vous conseille de faire ça Parce que ça fait partie du club Hop les gars Vraiment regardez vous Et arrêtez de vous dire Ah c'est moche Genre même quand tu t'es maquillée Tu te dis Oh je suis moche Non Moi c'est un truc Je le fais toujours Même maintenant Par exemple Je peux me trouver trop moche Aujourd'hui Ou on maquillage trop moche Je vais toujours me regarder Et me dire Franchement t'es belle Dans ma tête Je vais me dire T'es belle Franchement t'es grave belle Je vous conseille vraiment De le faire ça Et c'est là J'ai commencé A me regarder Sans Au dans le miroir Sans make up Et me dire Non mais franchement T'es belle T'es belle Et c'est devenu une habitude Et en me disant T'es belle C'est là Je pense que j'ai gagné Confiance en moi Et ce qui a fait Que je commence à arrêter De me maquiller d'époque Même dans mes vidéos Que vous me voyez Sans maquillage Vous voyez que Je m'en fous un peu Tu vois maintenant Je m'en fous Je vais sortir En ville sans maquillage Hier je suis sortie J'étais sans maquillage Donc Voilà Aussi Écoutez les gens Sans écouter les gens Parce que je vous dis De ne pas écouter les gens Mais après je vous dis D'écouter les gens Donc Ça n'a pas de chance Un peu Mais Je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire D'écouter les gens Sans écouter les gens Écoutez les gens Qui vous donnent Des bons conseils Genre vraiment Des amis proches Ou d'un famille proche Qui vous donne Des bons conseils Moi je sais qu'à l'époque Je pense que je vais vous mettre Une photo Peut-être une vidéo Je ne sais pas Ce que je vais vous faire Ce que je vais vous faire Mais je sais qu'à l'époque Mes sourcils Alors Mes sourcils Elles ont eu de toutes les couleurs À un moment Elles sont grosses Elles étaient grosses À un moment Elles étaient super fines Franchement C'était n'importe quoi Et j'écoutais jamais Les gens Je me dis Mais non c'est bien C'est bien Mais maintenant Quand je regarde ces photos Je me dis Mais pourquoi Personne ne m'a dit Mais en fait C'est ma faute Parce que je ne veux pas Écouter les gens Mais je vous dis D'écouter les gens Mais vraiment Que ce soit des bonnes personnes Que tu sens Que c'est des bons conseils Ce n'est pas n'importe qui Qui te donne un conseil Trouver des inspirations Instagram Ça je vous ai fait J'avais déjà fait Une vidéo Inspiration Instagram De look Ça peut être look Ça peut être Une personne Une célébrité Une personnalité On va dire Sur suivez quelqu'un Qui vous pousse À glow up Qui vous trouvez Trop joli Et je vous dis De vous inspirer Mais sans la recopier Parce que c'est bien D'avoir son petit truc Car en plus Tu vois Genre Tu peux suivre Cette personne Par exemple Si tu vois Que cette personne Elle a publié une photo Elle est super mignonne Et tout Tu vois Tu peux te dire Aujourd'hui Tu prends bien soin de moi Et je vais être mignonne Tu vois Si tu suis cette personne Parce que tu sais Que cette personne Genre Sa personnalité Elle plaît Comment elle s'habille Ça te plaît Et voilà Tu kiffes Son visage Tu la trop grappelle Et tout Ça va grave te pousser À être mignonne Je ne sais pas Comment expliquer Mais genre Il faut grave suivre Des personnes Moi je sais Que Djeda Je vais vous mettre Mon petit bébé Je l'aime trop Djeda Genre Djeda Elle me J'aime trop Comment elle est Elle est trop mignonne Genre elle prend bien soin d'elle Elle est bien Même sans make-up Maquillée ou pas maquillée Je la trouve trop mignonne J'aime bien comment elle s'habille Et tout Et c'est une meuf Qui Qui m'inspire Et tout La meuf La personne que tu as Qui va t'inspire Et tout Elle va t'inspire aussi À prendre soin de toi À te mettre Genre De À commencer À te maquiller À faire plein de trucs Tu vois À te dire Oh elle est grave mignonne Moi aussi j'ai envie d'être mignonne Tu vois Ça c'est ça Du coup Inspire toi de personne Sur Instagram Sans les recopier Bien sûr Il faut toujours avoir Sa petite touche S'inspirer Sans recopier Voilà Je pense aussi Que pour glow up Il faut se donner des objectifs Et si tu es fort de taille Et que tu T'as envie de glow up T'as envie d'être mignonne T'as envie de prendre soin de toi Tu t'es dit Oh j'ai envie de migrer Et tout Et que T'as toujours une idée De faire du sport De migrer Et tu le faisais pas Fais le Parce que c'est un truc Que va te faire glow up Genre Je trouve que Prendre soin de toi Commence à faire du sport Commence à se maquiller Si tu te maquillais pas Commence à faire des trucs Que tu faisais pas Genre je trouve que Ça te fait glow up Tu vois Ils vont voir les changements Que t'avais pas Ils vont voir tout ce que t'avais pas avant Ils vont commencer à le remarquer Maintenant Donc moi je trouve que Ça fait partie du glow up Fais des choses que tu faisais pas avant Si tu te maquillais pas Commence à te maquiller Commence à prendre soin de ta peau Commence à faire des petits gommages Commence à faire Voilà Commence à faire des petits trucs Que tu faisais Tu vois Moi je pense que c'est bien On est pas là pour prouver aux gens Dans la vie Faut jamais prouver On est pas là pour prouver aux gens Mais ces personnes là Qui aujourd'hui Te critiquer de skinny De grosse Et qui voient que t'as changé Et que t'es bien dans ta peau Et on sent vraiment Que t'es grave bien dans ta peau Que t'as un beau corps Que t'as un beau truc Ils vont dire que t'as évolué Et t'as changé Tu vois Pour moi c'est comme ça C'est logique Donc donne-toi des objectifs Sans prouver aux gens Parce qu'on est pas là pour prouver aux gens Mais prouve-toi à toi-même Que tu peux réussir Que tu pètes bien dans ta peau Changer les fréquentations aussi Les gars Les mauvaises fréquentations Ça te fait pas glow up Ça te fait glow down C'est tout Ça te fait glow down Changer des mauvaises fréquentations Les personnes qui te Qui te rabais sur Les copines qui sont en mode Ouais t'as des grosses lèvres en fait T'as raison Ils ont raison en fait Oh En fait j'ai jamais remarqué T'es trop maigre Franchement t'es trop maigre Non 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 Change les mauvaises fréquentations Si t'es égo Merci médecin là T'as encore des copines Qui te rabaisent Qui te crépent Et tout Elles sont pas là Elles sont pas là Pour te rabaiser Parce qu'elles savent que c'est un complexe Voilà Elles savent que c'est un complexe Elles peuvent pas mettre ton complexe Genre appuie sur ton complexe C'est grave méchant ça T'es pas des copines Non Donc Chant de fréquentation Si t'as des copines encore maintenant En 2020 Qui sont comme ça C'est pas possible en fait Tu peux pas glow up avec eux Non Et ne jamais faire les choses Selon les gens Jamais Never Si par exemple Tu sais pas ton gars Il te dit J'aime pas les perruques J'aime pas si Oh j'aime pas Tu vas à la salle J'aime pas parce que J'aime pas parce que Je trouve que Ton corps Maintenant T'as des abdos Ton corps Il est truc On voit bien T'es T'es Ta silhouette Non Tu peux pas faire des trucs Selon les gens N'écoute jamais les gens Si toi t'as envie de faire du sport Tu fais du sport Si t'as envie de te maquiller Tu te maquilles Si t'as envie de mettre des perruques Violettes Orange Noir Peu importe Tu le fais N'écoute jamais les gens Donc voilà J'ai fini cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a peut J'ai donné un peu Mes conseils Comment j'ai glow up C'est grâce à ces étapes là Sans vous mentir Je suis passée par là J'ai eu beaucoup de critiques Beaucoup de gens Me ont voulu critiquer Le fait que j'étais skinny Comme je vous ai dit Le fait que j'avais des crocs de bouche Mais maintenant Je suis bien dans ma peau Je me trouve belle Bien dans ma peau J'ai n'ai zéro complexe Sans vous mentir Sans vous mentir Moi aujourd'hui Maintenant Je parle avec vous Face to face Face to face Et c'est pas de complexe Vraiment clairement C'est pas de complexe Y'a pas un truc Que tu vas me dire Ça va me mettre mal J'ai grave pas de complexe Et ça tout le monde le sait Même mes amis Ils savent que j'ai pas de complexe Et que franchement J'ai bien évolué Parce qu'aujourd'hui Je vous dis que j'ai pas de complexe Mais en 4 ans J'avais des complexes Et ça C'est parce que Il faudrait avoir Une bonne fréquentation Je pense que Les personnes qui mettent Vos complexes Qui prennent vos complexes En quelque chose de positif Qui ramènent vos complexes En quelque chose de positif Bah c'est vraiment Les meilleurs cœurs sur vous les gars Parce que Les gens comme vous Franchement Il n'y en a pas beaucoup Peut-être dans ce monde Mais c'est grave bien Donc voilà J'espère que mes conseils vous ont plu J'espère que cette vidéo vous a plu Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Comme je l'ai dit Et je vous fais plein de bisous Et je vous dis A une prochaine A une prochaine vidéo Bye guys Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada